50e anniversaire du conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur, la rencontre s'est tenue ce matin à Ouagadougou en présence du chef de l'état Idriss Déby-Hitler. Fin hier à N'Djaména de la réunion ministérielle sur la coopération en matière de sécurité aux frontières communes Libye, Soudan, Niger et Tchad, un protocole d'accord pour mieux agir sur le terrain a été signé. Voilà pour les titres, madame, messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Le président de la République Idriss Déby-Hitler a regagné N'Djaména ce soir en provenance de Ouagadougou après avoir participé à une rencontre sur le CAMES. Au retour du président de la République, quelques personnalités étaient présentes à l'aéroport international Hassan N'Djaména. Justement, le président de la République est arrivé ce matin à Ouagadougou où il a reçu un accueil chaleureux à son arrivée. Le film avec Dibrino Alwali. Ouagadougou, ces derniers jours, vit au rythme du cinquantenaire du comité africain et malgache pour l'enseignement supérieur CAMES. Pour marquer d'une pierre blanche l'événement, les chefs d'État des pays membres font le déplacement de Ouagadougou, parmi lesquels le président de la République Idriss Déby-Hitler. C'est à 8h30, heure locale, que l'avion le transportant a atterri à l'aéroport international de Ouagadougou sous les yeux du président du FASO, Roque-Marc-Christian Kabouri. Les chaudes accolades et quelques mots de bienvenue ont fait place à l'exécution de l'hymne national. Le chef d'État, Burkina Bé, n'était pas le seul à faire le déplacement de l'arrêt port international de Ouagadougou. Le premier ministre Paul Kabatyeba, quelques membres du gouvernement et plusieurs autres officiels Burkina Bé formaient la haie d'honneur aux côtés du personnel de l'ambassade du Tchad, amené par le chargé d'affaires par intérim Idriss Ahmad Djeber. La colonie tchadienne et la représentation du MPS au Burkina Faso ont aussi tenu à souhaiter la bienvenue à leur président, qui prendra part aux côtés de ses pairs, à la cérémonie officielle de clôture du cinquantième anniversaire du CAMES. La rencontre des chefs d'État fait suite à la 35e session du Conseil des ministres, aux travaux des experts et aux colloques scientifiques. Les réflexions menées à cette occasion ont porté sur l'avenir et les défis du CAMES pour faire de l'organisation intergouvernementale une banque à idées, induisant une production scientifique de qualité. Restez avec nous Djibrino Al-Wali pour nous parler de la cérémonie commémorant le cinquantième anniversaire du Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur qui s'est déroulé ce matin à Ouagadougou. Le clou des activités jubilaires du CAMES a été rehaussé par la présence des six chefs d'État des pays membres. Le tchadien Idriss Déby Itnou, le sénégalais Makissal, le togolais Forn Yassimbe, le guinéen Alpha Kondé et le burkinabé Rockmar Christian Kabouré ont, par leur présence, témoigné leur reconnaissance à la prestigieuse institution. L'attention portée à son égard est corroborée par la déclaration des chefs d'État. Le document signé tour à tour par les six dirigeants appelle à des actions pour hisser l'organisation panafricaine au cœur de l'innovation et de la recherche des qualités. Pour raffermir les liens entre les États membres en rapport avec l'enseignement supérieur, les chefs d'État décident d'instituer une rencontre périodique au sommet tous les trois ans. La question du financement est aussi revenue dans la déclaration qui engage les États à renforcer l'autonomie du CAMES par l'acquittement régulier des cotisations et par l'appurement des arriérines. Les chefs d'État réaffirment leur volonté à doter l'enseignement supérieur des moyens à travers un investissement massif. C'est d'ailleurs ce que plaide le plan stratégique du CAMES. Ce plan ainsi que les autres propositions soumises par la 35e session du Conseil des ministres ont été examinées à huis clos par les chefs d'État qui se sont réunis peu avant la cérémonie de clôture du jubilé d'or du CAMES. La célébration du demi-siècle d'existence a donné l'occasion à l'institution de se tourner vers l'avenir pour écrire les belles pages de son histoire. Hier soir, le chef de l'État Idriss Déby, Idnon, a reçu une forte délégation des trois pays voisins de la Libye. Il s'agit des ministres, des chefs d'État-major et des responsables des renseignements des quatre pays, à savoir la Libye, le Niger, le Soudan et bien entendu le Tchad. Souleymane Djabo. Ils sont venus non seulement dévoiler les contenus du protocole d'accord parafait à la réunion d'Indiamena sur la sécurisation des frontières communes, mais aussi et surtout recevoir des orientations claires du président de la République Idriss Déby-Idnon pour un retour progressif à la stabilité en Libye. L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebipaimi Debeu, de la directrice du cabinet civil Banata Chalesso et du conseil diplomatique Moukhtaroua Wadahap. Cette entrevue est intervenue juste après la réunion des ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de la Sécurité publique, des chefs d'État-major, des armées ainsi que les responsables en charge des renseignements du Niger, du Soudan, du Tchad et bien évidemment de la Libye. Le contenu du protocole d'accord tel que dévoilé s'articule autour du défi sécuritaire le long des frontières de ces quatre pays, des partages des renseignements militaires, des coopérations judiciaires et surtout de la question du développement, tout en réitérant l'adhésion totale du Tchad à ce protocole, le président de la République, Idriss Debitno, a insisté sur la mise en œuvre du accord. L'excellent travail de sécurisation assuré par la force mixte tchado-soudanaise a été cité en exemple par les chefs de l'État, Salamatou Bala Goga, ministre délégué à l'intégration africaine et des Nigériens à l'extérieur, à sa sortie d'audience. On vient de rencontrer son excellence, monsieur le président de la République, comme à la continue, il nous a prodigé de bons conseils et il nous a aussi exhorté à poursuivre la voie pour laquelle on est, on a commencé à travailler et surtout il nous a donné des sages conseils et il a des contributions aussi très importantes. Le protocole a pris en compte trois ou quatre points dont, comment on appelle, le partage de renseignements et d'informations, les patrouilles mixtes, il y a aussi la coopération judiciaire et aussi les développements. Parce que comme on dit, il n'y a pas de sécurité sans développement. Parce que vous savez, aujourd'hui, nos pays sont confrontés peut-être à un manque de développement. Si aujourd'hui, nous pensons que nous insistons sur le développement, on peut fixer les jeunes qui sont en train de rêver ailleurs, qui sont en train de vouloir traverser les océans, aller mourir dans le désert, dans les océans pour aller vers un eldorado. Je pense que maintenant, avec ce protocole-là, on pourra aussi faire face à l'insécurité qui est en train de se faire dans nos quatre régions. Le ministre libyen des Affaires étrangères, Mohamed Sayala, s'est dit très réconforté par la rencontre spéciale qu'il a eue avec le président de la République, Idriss Débyitnon, en marge de la réunion sur la Libye tenue ici en Djamena. Les quatre pays préoccupés par la situation sécuritaire aux frontières communes et au nord de la Libye se sont donnés rendez-vous dans deux mois à Khartoum au Soudan pour affiner davantage les stratégies et actions communes en faveur de la paix et de la stabilité dans cette partie du continent. Justement, la réunion ministérielle sur la coopération en matière de sécurité aux frontières communes, Libye, Soudan, Niger et Tchad, s'est achevée hier ici en Djamena. Une réunion qui a permis aux délégations des quatre pays voisins de la Libye de signer un protocole d'accord pour mieux agir sur le terrain et de mettre un mécanisme de suivi. On prépare à cette rencontre les ministres des Affaires étrangères, de la Défense, de l'Intérieur, des chefs d'État-major et des responsables des renseignements des pays concernés, compte rendu Mohamed Moussa Bamiché. Avec la signature de ce protocole d'accord, la Libye, le Niger, le Soudan et le Tchad, connus désormais sous l'appellation des États partis, lutteront efficacement contre l'insécurité et les menaces terroristes dans leurs frontières communes. Selon l'esprit du dit protocole d'accord comportant onze articles, les États partis vont mutualiser leurs efforts en vue de consolider la paix, la stabilité et le bon voisinage. Le protocole d'accord stipule que les États partis s'engagent à renforcer leur coopération en matière de sécurisation des zones frontalières, tout en échangeant des renseignements et d'informations nécessaires. L'accord prévoit l'engagement des États partis à conduire conjointement ou parallèlement des opérations dans les zones frontalières affectées selon les modalités fixées par le comité de coordination et de suivi. La signature d'un accord de coopération judiciaire dans le cadre de la lutte contre les groupes terroristes, les mercenaires ainsi que les personnes impliquées dans le trafic de tous genres figurent dans le document. L'accord établit en quatre exemplaires en français et en arabe, a une durée d'un an et entre en vigueur dès sa signature ce jeudi 31 mai 2018. Le ministre cadien des Affaires étrangères, Shérif Mohamed Zen, qui a présidé la cérémonie, n'a pas caché sa fierté. Nous avons pu mettre en place un outil assez important qui nous permet de mettre en commun nos efforts pour élever les défis du Nord liés à la présence de groupes terroristes, de bandes de mercenaires dans le sud de la Libye qui menacent toutes nos frontières. Les ministres des Affaires étrangères, de la défense de l'intérieur de ces États partis, se félicitent de la tenue de cette réunion et promettent de se retrouver l'année prochaine en vue d'évaluer la mise en œuvre de l'accord. Justement, cette réunion ministérielle est sanctionnée par un communiqué final, communiqué lui ici par la ministre déléguée aux Affaires étrangères du Niger, Salamatou Mbala Goga. Une réunion des ministres des Affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, des chefs d'états-majors et des responsables des services de renseignement s'est tenue le 31 mai en Djamena. La réunion ministérielle a été précédée d'une réunion des Affaires qui s'est déroulée le 29 mai 2018. Les ministres ont examiné le projet, le protocole d'accord soumis à leur appréciation par la réunion des Affaires. Après les amendements de fonds et de formes, les dix projets de protocole d'accord a été signés par les chefs de délégation des quatre États. Le protocole d'accord établit une coopération entre les quatre États en matière de sécurisation et de surveillance des frontières à travers la conduite des patrouilles conjointes et ou parallèles avec droit de procédure au-delà des frontières nationales en cas d'agression par des éléments terroristes ou des mercenaires. Le partage des renseignements et d'informations, la création d'un centre des opérations, la signature d'un accord de coopération judiciaire ainsi que la mise en œuvre de programmes de développement de leur zone frontalière. Un comité de coordination et de suivi est également créé afin d'assurer la mise en œuvre du protocole d'accord. Par ailleurs, les ministres ont décidé de mener une concertation régulière au niveau ministériel une fois par an ou en temps que de besoin pour faire face aux menaces sécuritaires connues. Tenir la réunion du comité de coordination et de suivi dans un délai n'excédant pas deux mois. La signature par les ministres compétents des États partie d'un accord de coopération judiciaire dans un délai n'excédant pas deux mois à partir de la date de signature du présent. Protocole d'accord. Cette nouvelle brève, une proposition de loi portant en lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme au Tchad a été soumise ce matin aux élus du peuple présentés par le député Jacques Lawingamain. Ce projet de loi vise à renforcer l'arsenal juridique. Lors de cette plénière, les élus du peuple ont demandé au gouvernement de modifier certains articles de la dite proposition de loi pour une seconde lecture avant son adoption. Donc l'examen de ce projet de loi est reporté à une date ultérieure. Le centre national de Curricula et le projet appui de réforme pour le secteur éducatif au Tchad par CET ont organisé ce matin la cérémonie de clôture de l'atelier de validation du document des politiques nationales de manuel scolaire. C'est le ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique Aoubakar Asédic-Churoma qui a présidé la cérémonie. Salira Moussa Hassan Durant trois jours d'instance-travaux, les participants à cet atelier ont accueilli connaissance sur les manuels scolaires d'étatiques. Il s'agit des conceptions, d'élaboration et de l'éducation, de l'impression et de la distribution, de la gestion et de l'utilisation, du financement, du coût et le mode d'acquisition des manuels scolaires. A l'issue de ces travaux, des recommandations ont été formulées par les participants à l'égard du gouvernement tchadien et aux organisations internationales. Clôturant la cérémonie, le ministre de l'éducation nationale et de la promotion civique a apprécié les participants pour avoir donné le meilleur d'eux pour la réussite de cet atelier. Votre détermination et votre assidité ont permis de mettre à la disposition du pays un document des politiques nationales du manuel scolaire dont la qualité est à inscrire à l'actif du ministère de l'éducation nationale et de la promotion civique. Pour ma part, j'éprouve un sentiment de satisfaction et vous informe que le document ainsi validé, assorti des pertinentes recommandations, sera transmis aux illustres destinataires pour sa mise en valeur. Cet atelier a pour objectif de mettre à la disposition du pays un document de politique nationale du manuel scolaire. Le ministre de l'élevage et des productions animales se trouve à Moundou. Gaïan Soarey s'est rendu ce matin à l'abattoir frigorifique en construction. Des précisions avec Ahmad Alissén Ahmad. S'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction de ces complexes, c'est le mobile du déplacement du ministre de l'élevage et des productions animales Gaïan Soarey, accompagné de quelques techniciens de son département et du coordonnateur du projet d'appui au développement de l'industrie animale au Tchad, Padiat, docteur Mohamed Mohamed. Dans toutes les étapes, la délégation ministérielle a eu des explications techniques sur le fonctionnement de chaque dispositif. Compte tenu des difficultés financières rencontrées, le chantier a connu un arrêt pendant trois ans. La relance du chantier est rendue possible grâce au financement de plus de 10 milliards de nos francs trouvés par le projet d'appui au développement de l'industrie animale au Tchad, Padiat. Avec cette relance, le niveau d'exécution des constructions est arrivé à 54%, informe le directeur général de l'entreprise, IECSA, en charge de construction, Raphaël Ortega. Après avoir souligné l'importance de cet abattoir moderne pour l'économie du Tchad, le chef du département de l'élevage et de production animale, Gaiang Soare, a salué l'avancement des travaux. Il y a vraiment ce désir-là de voir l'abattoir livré. C'est ça qui nous rassure, c'est-à-dire que c'est comme si les populations sont intéressées, sont intéressées et sont impliquées. Cette relance des travaux n'a pas non plus laissé indifférent le gouverneur du Legon occidental, Mohamed Béchir Chérif Doussa qui a surtout remercié le gouvernement à travers le ministère des tutelles. Les Legonais, premiers bénéficiaires du complexe frigorifique et abattoir moderne, attendent impatiemment la réalisation de ce grand chantier qui boostera l'économie nationale. La communauté internationale célèbre ce jour 1er juin la journée internationale du lait ici en Djamanan. Les producteurs de cette filière se sont donnés rendez-vous dans un hôtel de la place pour passer en revue les mots qui entravent la filière laitière. Ces derniers ont lancé par la même occasion la campagne de défense et de promotion du lait local. Kalian Gafoutna. Les producteurs laitiers et tiadiens se sont également retrouvés pour commémorer cette journée. Occasion pour eux de se pencher sur l'avenir du lait local au hôtel. Dans leurs interventions, ceci souligne que le lait local j'aurai l'homme portant dans la sécurité alimentaire et a des potentialités économiques. Pour cette édition 2018, les producteurs de cette filière se disent déterminés à produire du lait en quantité et surtout sensibiliser la population à le consommer. Le dernier recensement du chapitre 2012-2017 fait ressortir que le pays regose de plus de 90 millions d'unités de chapitre tropicales. dans ce contexte dans ce contexte la défense et la valorisation du lait local ne semblent plus une option mais une obligation. Il faut que nous proposions une unité de transformation du lait qui sera dotée de tous les moyens nécessaires pour permettre de revaloriser nos laits locales. Le directeur général du ministère de l'élevage rappelle que la valorisation de la filière lait local tient à cœur le gouvernement. Je voudrais encourager tout le monde ici pour vraiment prendre à bras le corps cette problématique du lait. Cette célébration marquant la journée internationale du lait a été rendue possible avec le soutien financier de l'ONG Oxfam. Le projet d'appui aux chaînes des valeurs par CEF dans le secours des producteurs du lait de la sous-préfecture de Lignan et de ceux de Guilmets. Dans chacune de ces deux localités, 1000 sacs d'aliments du bétail sont remis. C'était ce matin sous le regard de notre reporter Addef Ahmad Ben Rahman. La production du lait en quantité et en qualité ainsi que la santé animale sont au cœur de l'action du projet d'appui aux chaînes des valeurs PACV. Ce projet du gouvernement à travers le ministère de l'élevage avec l'appui de la Banque mondiale vient d'appuyer les producteurs laitiers par des aliments de bétail. 1000 sacs sont remis à l'union des producteurs laitiers de Lignan. Ces aliments enrichis sont destinés aux vaches laitières et celles inséminés. Délinéant l'équipe du projet d'appui aux chaînes des valeurs s'est portée à Guilmey dans la commune du 1er arrondissement. La même quantité d'aliments de bétail est remise à l'union des producteurs laitiers. Nous voudrons par ce geste aider ces animaux à produire beaucoup de lait pour vous aider vous-même pour nourrir leurs petits et les vaches qui sont inséminées de conduire à terme leur gestation. Ceci pour perpétuer les activités du centre de collecte de lait qui sera mis demain en place en votre faveur. L'union des producteurs laitiers délinéant est celle de Guilmey par la voix de leur président respectif Idriss Mahamad Hissaini et Mahamad Anguini ont loué l'appui du projet. Elles ont exprimé toutes les reconnaissances pour le soutien matériel et en formation sans cesse renouvelée. Une journée de sensibilisation relative aux nouvelles lois constitutionnelles de l'État en faveur des personnes handicapées a eu lieu ce matin dans la commune du 5e arrondissement. C'est une initiative des responsables de la dite commune. Variladji Les autorités municipales du 5e arrondissement sensibilisent les personnes handicapées sur le bien fondé des nouvelles lois constitutionnelles. A travers cette sensibilisation elles veulent que les personnes vivant avec un handicap comprennent la naissance de la 4e république. Le premier adjoint au maire du 5e arrondissement Jimmy Abdrayim Mahamad a au cours de cette rencontre de sensibilisation signifie aux personnes handicapées que les réformes institutionnelles de l'État prennent en compte l'amélioration de leurs conditions de vie sur plusieurs plans dont celui de l'éducation. Le secrétaire général de la Confédération des organisations des personnes handicapées au Tchad qui a pris part au forum national inclusif se félicite des conclusions issues des travaux. La lutte que nous avons menée depuis fort longtemps a eu sa place aujourd'hui à la 4e république. Juste après le forum le chef de l'État nous a appelé pour nous recevoir et il nous a dit encore de nous impliquer dans la gestion de la république. Autre point évoqué au cours de cette rencontre de sensibilisation est le comportement malsain des hommes entrés à l'endroit des personnes handicapées à la recherche de l'air pain. Cette pratique est décriée par le secrétaire général de la CONOFAT qui selon lui va à l'encontre des efforts des pouvoirs publics qui luttent pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Et puis dans la région de Adjarlamis il a été présenté au gouverneur une importante quantité d'armes de guerre tout calibre confondues qui ont été saisies par les forces de défense et de sécurité suite à une patrouille en plus de ces armes un véhicule tout terrain appartenant à la manufacture des cigarettes du Tchad est aussi récupéré des mains des bandits opérant dans la zone tout en saluant les efforts consentis par les agents le gouverneur a lancé un appel à l'endroit de tous ceux qui détiennent illégalement des armes de les rendre dans un bref délit. Et puis un groupe d'émigrants en partance vers la Libye a été intercepté par les éléments des forces de défense et de la sécurité de la région du Batta le point avec Mahmoud Taïr du Brinal Khour Nous sommes à la troisième présentation en moins d'un mois cette fois-ci ils sont au nombre de 16 personnes découvertes et arrêtées dans leur point de regroupement au village Al-Foula dans la sous-préfecture de Jedawad-Irimé à la question de savoir où se trouvent les auteurs de ces trafics à savoir les commis de charge et les propriétaires de véhicules le sous-préfet de Jedawad-Irimé Moussa Sergounou nous a répondu que ces individus ont simplement pris la fuite et que les recherches se poursuivent se poursuivent en vue de les appréhender chose que les deux chefs du canton de Jedawad-Irimé Al-Khalid Bichara et Soumaïn Al-Lamin disent attendre avec impatience pour que Jedawad connaisse une fin à cette pratique Le délégué régional de la police du Bata Koso Moustapha dit que les pistes sont prometteuses Nous on est en train de mener des campagnes maintenant l'enquête se poursuivre pour interoper leur départ vers la Libye nous on cherche nous on est en train de chercher les commis de charge Le préfet du Bata Ouest Ahmad Etikyani Moussa salue les efforts des éléments de la sécurité et promet que la lutte continue pour mettre fin à ce trafic honteux Une mission du ministère de l'économie et de la planification et de développement s'est rendue à Biltine où elle a organisé une journée d'information et de sensibilisation sur les conditions de vie des ménages et la pauvreté Mahmoud Salianou Informer et sensibiliser les acteurs locaux à propos de l'enquête sur les conditions de vie de ménage et la pauvreté au Tchad et qu'au site 4 qui se verra le jour très prochainement est le but essentiel de la mission du ministère de l'économie de la planification du développement Selon le chef de la mission Adam Ahmad Salai la réalisation de cette enquête va répondre surtout aux soucis du gouvernement de la République du Tchad et à celui de ce partenaire au développement d'avoir des indicateurs à jour pour l'évaluation du plan du développement du Tchad 2017-2021 et des objectifs du développement durable Les acteurs locaux ont s'allié dans leur intervention cette enquête qui va couvrir toutes les régions et toutes les villes du Tchad Ils expriment par la même occasion leur inquiétude quant à la particularité de certaines zones dont les enquêteurs sont appelés à y faire face Le secrétaire général de la région de Wadi Fira Ousmane Kalea Doum rassure la délégation quant à la vulgarisation et à la mobilisation de toutes les parties concernées pour la récite de cette enquête à Wadi Fira Et puis à Greda dans le Dar Tama c'est une cérémonie d'officialisation des établissements scolaires des camps des réfugiés qui s'est déroulée en présence des autorités de la région Mohamed Al-Lamintadji L'organisation de cette cérémonie par l'OASER et les autorités locales répond aux soucis qui animent le Tchad à respecter ses engagements à offrir une même éducation de qualité aux enfants réfugiés tchadiens Cet engagement fait du Tchad aujourd'hui un exemple parmi les 205 pays membres du partenariat mondial pour l'éducation C'est aussi l'un des points phares des recommandations issus du séminaire gouvernemental tenu à mai 2014 à Douguya sur la rédynamisation du système éducatif tchadien lequel réitérée lors du sommet de New York de septembre 2016 sur le réfugié et le migrant à travers les trois arrêtés rendus publics et qui concernent l'officialisation de 75 écoles primaires 21 collèges et 12 lycées de février et mars 2018 le Tchadien réaffirme ainsi le prix qu'il attache à l'éducation pour tous et par voie de fait à la pleine intégration des établissements scolaires de camps et sites des réfugiés dans le système éducatif tchadien ces établissements scolaires il faut le préciser deviennent des établissements publics il y a noté également que l'officialisation des établissements scolaires s'inscrit dans la dynamique de la pleine intégration de ces institutions dans le système éducatif tchadien elle permet surtout d'appuyer et de soutenir les initiatives communautaires et de partenaires de l'éducation à travers cet engagement l'Etat prend en charge de ces établissements scolaires une de ses missions régaliennes il est à rappeler aussi qu'en respectant ces engagements l'Etat tchadien offre une éducation de qualité équitable et inclusive aux réfugiés tchadiens l'officialisation a entre autres avantages la consolidation de l'intégration du système éducatif en assurant le lien entre l'urgence et le développement de favoriser la prise en compte de réfugiés dans le plan sectoriel et fonds nationaux de l'éducation d'améliorer la qualité de l'éducation et de renforcer les compétences des enseignants avant leur affectation dans le camp et site des réfugiés et de faciliter l'accès à l'enseignement supérieur pour favoriser la réinsertion socio-professionnelle des réfugiés le chef du bureau Acer de Gereda Aounta Rim Ouldabaye s'était réjoui du respect des engagements par l'Etat tchadien le profet du département de Dartama Togoyoskosougou a réitéré la volonté du gouvernement tchadien à œuvrer pour l'éducation et la réinsertion des réfugiés devenu officiel désormais public ces établissements dont le camp est site de réfugiés la levée des couleurs nationales confirment cette volonté de l'Etat tchadien Pendant le mois de Ramadan la consommation de la glace se multiplie mais la qualité est douteuse voire mauvaise car la majorité des glaces est fabriquée à base des formoles ce produit chimique nuit gravement à la santé humaine n'est-ce pas Mohamedou Marmursal La glace une eau à l'état solide elle est fabriquée à base de certains produits appelés communément formoles ou bien du sel elle est beaucoup plus utilisée pendant le mois sacré du Ramadan dans le ménage le constat est réel un tour dans quelques usines de fabrication de glace de la capitale nous a permis de se rendre à l'évidence la glace est vendue un peu partout à travers les grandes voies de la ville mais beaucoup de consommateurs préfèrent consommer des glaçons au lieu de la glace quelques consommateurs évoquent les raisons qui les poussent à consommer des glaçons Si certains citoyens préfèrent consommer de l'eau glacée cela n'est pas sans conséquence elle a des répercussions sur la santé humaine Si le formol est utilisé dans la glace et que cette glace est destinée à consommer pour la consommation pour boire de l'eau franchement il y a des conséquences sur la santé parce que le formol est reconnu par le centre international de la recherche sur le cancer comme étant une substance cancérogène avérée Les explications du professeur Abdesalam Tidjani sont claires cependant il ne reste qu'au consommateur de prendre conscience Ce n'est même pas conseillé pendant le Ramadan à la lecture de rompre le carême avec de l'eau glacée vous pouvez avoir un choc dans le saumon parce que le saumon est vide toute la journée et puis vous prenez de la glace Quant à la qualité de la glace le constat est réel mais les responsables du centre de contrôle de qualité des denrées alimentaires CECOGDA ne sont pas disponibles à s'exprimer sur ces sujets Acte du chef de l'état avant de nous séparer Au terme du décret numéro 1345 les personnalités dont les noms suivent sont nommées au poste de responsabilité c'est après dans les communes de moyen exercice Région du Gira Département de Mangalmé Commune de Mangalmé Président du comité de gestion Défilé Djimé Poste Vacant Secrétaire général Abdelhakim Moussa Ibrahim Poste Vacant Région de Hadjarlamis Département de Dababa Commune de Bokoro Président du comité de gestion Aoudjali Yousouf Bachar Poste Vacant Secrétaire général Ahmed Adoum Asil Poste Vacant Région du Tibesti Département du Tibesti Ouest Commune de Zouar Président du comité de gestion Moussa Gouney Poste Vacant Secrétaire général Hassan Anar Ouedey Poste Vacant Le ministère de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale et le ministère des finances et des budgets sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui abroge toute disposition intérieure contraire prend effet pour compter de la date de sa signature qui sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République N'Djaménan le 1er juin 2018 Idriss Débyitno et puis au terme du décret numéro 1346 M. Ali Moussa Ibedou chef des cantons d'Adjo 1 sous préfecture de Mongo département du Guéra région du Guéra est révoqué de ses fonctions motifs mauvaise manière de servir article 2 le ministre de l'administration du territoire de la sécurité publique et de la gouvernance locale du ministre des finances et du budget sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application du présent décret qui abroge toute disposition intérieure contraire prend effet pour compter de la date de sa signature sera enregistrée et publiée au journal officiel de la République N'Djaménan le 1er juin 2018 Idriss Déby Hitno fin de ce journal merci de l'avoir suivi